Bonsoir les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter une très belle histoire. Il était une fois, dans un petit village au bord de la mer, une jeune fille nommée Alice. Alice aimait se promener sur la plage et regarder les vagues s'écraser contre les rochers. Un jour, elle a découvert une petite coquille de mer brillante sur le sable. Elle l'a ramassée et l'a tenue dans sa main pendant un moment, en regardant les rayons de soleil briller à travers elle. Soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Alice a senti une secousse et a été aspirée à l'intérieur de la coquille. Elle a fermé les yeux et s'est accrochée à la coquille, sentant qu'elle était en train de tourner très vite. Lorsqu'elle a rouvert les yeux, Alice était dans un endroit étrange et merveilleux. Elle se trouvait au fond de la mer, entourée de coraux colorés, de poissons lumineux et de créatures étranges. Elle avait des branchies et des nageoires, et pouvait respirer sous l'eau. Alice était devenue une sirène. Elle n'était pas seule dans l'eau. Elle a rapidement rencontré une communauté de sirènes et de tritons, qui vivaient dans un grand palais sous-marin. Ils l'ont accueillie chaleureusement et l'ont aidée à s'adapter à sa nouvelle vie. Alice a appris beaucoup de choses sur l'océan et ses habitants. Elle a appris à nager comme une sirène, à communiquer avec les animaux marins et à explorer les fonds marins. Elle a également rencontré un jeune triton nommé William, avec qui elle est devenue amie. Un jour, Alice a entendu parler d'un terrible danger qui menaçait le royaume sous-marin. Un sorcier maléfique avait créé un sortilège qui faisait disparaître les récifs coralliens, laissant les poissons sans abri et sans nourriture. Alice et William ont décidé de partir pour trouver le sorcier et lui demander d'arrêter. Leur voyage était dangereux et plein d'aventures. Ils ont traversé des champs de méduses, ont échappé à des requins affamés et ont affronté des tempêtes violentes. Finalement, ils sont arrivés devant la grotte du sorcier. Ils ont réussi à convaincre le sorcier de retirer son sortilège, en lui expliquant les conséquences de ses actions sur la vie marine. Le sorcier a finalement accepté de retirer le sortilège, et les récifs coralliens ont commencé à revenir à la vie. Alice et William sont rentrés chez eux en triomphe, accueillis comme des héros. Alice a réalisé que bien qu'elle était heureuse de vivre sous l'eau, elle aimait toujours sa vie sur la terre ferme. Elle a également appris l'importance de protéger la nature et de travailler ensemble pour surmonter les difficultés. Alice a continué à explorer le monde, sachant qu'elle avait maintenant une grande famille dans le royaume sous-marin, et qu'elle pouvait retourner le visiter. Merci. Merci.